Chers amis de la presse, on va vous dire que l'UNESCO est très fière d'avoir été invité à être invité d'honneur du Ciel cette année. C'est un événement qui grandit en aura et il y a de plus en plus de participants au Ciel comme nous le savons tous. Je crois qu'il y a eu près de 500 000 participants l'année dernière. Donc nous sommes particulièrement honorés encore une fois d'être avec vous cette année. Nous allons essayer d'être à la haute et à la haute. Commencez tout d'abord par remercier très chaleureusement Monsieur le Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication qui nous a fait cette proposition. Je voudrais remercier aussi la directrice du livre, des bibliothèques et des archives de ce ministère avec qui nous travaillons au quotidien très étroitement pour être sûrs que l'espace, UNESCO sera un espace vivant et dynamique. Je voudrais aussi remercier la direction de l'action et de la coopération culturelle au sein du ministère des Affaires étrangères avec qui nous collaborons également très étroitement. Je crois que cette invitation en quelque sorte symbolise, concrétise l'union parfaite qui existe entre l'UNESCO et le Royaume du Maroc. Monsieur le Ministre a déjà parlé de quelques-unes des autres manifestations et du lien qui existe entre notre organisation internationale et le Royaume du Maroc. Ce sera une occasion formidable pendant dix jours de pouvoir essayer d'expliquer au public les multiples aspects du mandat de l'UNESCO. Nous avons été choisis pour l'engagement de l'UNESCO en faveur de la littérature, de l'éducation, de la diversité culturelle et du dialogue interculturel. C'est en quelque sorte les éléments qui ont permis au Maroc de nous choisir et nous allons, comme je viens de dire, essayer d'avoir un espace le plus dynamique possible. Nous aurons une agora centrale qui nous permettra d'organiser un certain nombre de manifestations, un espace jeunesse. On a beaucoup parlé déjà de la jeunesse, je vais revenir, parce que la jeunesse sera particulièrement à l'honneur sur notre espace UNESCO. Et puis aussi nous aurons un espace découvert, tous les uns et les autres, pour comprendre ce que fait l'UNESCO dans tous les domaines de ce mandat, que ce soit l'éducation, la culture que chacun connaît, mais aussi les sciences, la communication et l'information. Vous aurez la possibilité de découvrir un petit peu tout le lien de l'UNESCO avec le Maroc dans le domaine des sites du patrimoine mondial, le patrimoine culturel et le patrimoine, cela a déjà été évoqué aussi, les réserves de biosphères et plus encore. Nous avons choisi, pour essayer de donner un petit peu de liant à notre stand, le thème général « Ensemble avec nos différences » qui a été choisi pour mettre en avant, justement, la force de la diversité culturelle et l'inclusion dans la promotion du dialogue interculturel, l'éducation et le développement durable. Et oui, nous avons choisi aussi d'essayer d'attirer aussi le plus grand nombre de jeunes possible. Je sais qu'il y a, par exemple, beaucoup d'écoles qui visitent le ciel, et nous aurons l'occasion de présenter un certain nombre de publications de l'UNESCO, notamment de lancer une nouvelle publication trilingue qui s'intitulera, il s'agit d'une série intitulée « Les balades de l'amour ». C'est une exploration du patrimoine marocain pour les enfants, grâce à l'appui de la Fondation BNC Bank pour l'éducation et l'environnement. Cela sera lancé pendant le ciel. Nous avons aussi, je tiens à souligner, plusieurs activités avec la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, notamment le lancement de leur magazine pour la jeunesse, là encore. Et puis, je veux vous mentionner aussi qu'une autre partie sur laquelle nous allons nous concentrer est l'intelligence artificielle. Le Maroc est très fortement positionné dans ce domaine. Nous aurons en marge du ciel le lancement d'une publication qui présentera l'état de préparation du Maroc à l'intelligence artificielle. Nous aurons plusieurs présentations sur l'intelligence artificielle. Dans l'ensemble, nous avons prévu plus de 20 conférences dans notre agora sur des thèmes vraiment très divers. Pour ne citer que quelques-uns, la promotion de la création littéraire, de façon générale, correspond parfaitement aux objectifs du ciel, le rôle des femmes dans les prises de décisions, le sport en tant que vecteur d'éducation et de développement durable, l'impact de la littérature de façon générale, notamment auprès de la jeunesse, et encore une fois les questions notamment éthiques et l'intelligence artificielle qui sont très importantes pour l'Université. Je ne veux pas être trop long et je souhaite encore une fois remercier très chaleureusement, monsieur le ministre, avec lui, qui travaillent étroitement et nous essayons encore une fois d'être là, pour la confiance qui nous a été accordée. Merci à tous.